... Pour cette dernière séquence, avant une pause rafraîchissante et expérientielle, là on est sur la période intense, on va explorer un nouveau moment, on va essayer de répondre à la question que je vous avais précisé tout à l'heure, qui était, dans un monde en transformation, qu'est-ce qu'un dirigeant attend de son DRH, 7.0 ou pas ? Comme pour ce moment autour de la notion de gentillesse, on a demandé à un grand témoin de venir partager sa conviction, comme l'a fait Emmanuel Jaffelin tout à l'heure, et de la même façon, vous aurez compris l'analogie des formes, on va demander à nos deux membres du Bureau national, en l'occurrence Jean-Louis Vincent et Laurence Breton-Couenny, qui sont nos deux vice-présidents et vice-présidentes, vous remarquerez que la parité est une valeur très partagée, comme le disait Audrey en début de cérémonie, et donc je vais demander dans un premier temps à Jean-Louis et à Laurence de me rejoindre sur scène pour, justement, écouter notre grand témoin et, bien sûr, avoir le dernier mot. Sous vos applaudissements. Applaudissements. Et notre grand témoin, maintenant, va s'avancer vers la tribune, afin que je puisse lui donner un micro. Ce grand témoin, vous le connaissez, on l'a présenté de façon alternative tout à l'heure en disant qu'il était aussi vice-président de la fondation Agir contre l'exclusion, mais aujourd'hui, il vient plus particulièrement en tant que président de Manpower Group, en tant qu'auteur de l'ouvrage que vous voyez sur l'écran, pour nous partager sa conviction de dirigeant sur la transformation et le rôle de la fonction RH. Alain Romillac, c'est à vous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, je ne suis pas un théoricien, et je viens ici, effectivement, en tant que témoin. Et vous témoignez de deux choses. Le premier, c'est que je dirige une entreprise, j'ai 7500 collaborateurs, on est nous-mêmes en très forte transformation. Je pourrais vous dire ce que j'attends de mon DRH et aussi les conseils que je lui donne. Et puis, bon, on sert 80 000 clients et j'ai la chance, et j'essaie de me forcer, c'est pas me forcer, c'est de trouver le temps de rencontrer plusieurs clients par semaine. Et je rencontre, on va dire, 70% de DRH et 30% de clients. Et pour commencer, et puis après, j'essaie de revenir sur ce que me semble être les enjeux, c'est souvent quand je discute avec des directeurs généraux et que je connais plutôt pas mal, souvent, quand je pose la question, mais finalement, qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que tu attends de ta DRH dans un moment de transformation ? Et en général, ils ont toujours plutôt un message qui commence un peu de façon négative, c'est qu'ils ne ralentissent pas la vitesse à laquelle il faut que je me transforme. Donc ça veut dire, quelque part, un peu dans leur fort intérieur, c'est peut-être qu'ils ont le sentiment que peut-être par le passé, c'est peut-être plus vrai par le présent, mais que la fonction RH pouvait expliquer que sur un certain nombre de sujets, c'était difficile, ça prenait du temps, on ne pouvait pas faire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose, moi, que je ressens dans l'ensemble des entreprises, c'est qu'il faut qu'on se transforme. La composante RH est une composante extrêmement importante. Il faut qu'on associe en même temps transformation de l'entreprise, et qui souvent est associée à une transformation digitale de l'entreprise, avec transformation RH. Et je crois que c'est le point important, et je pense que c'est lié à tous vos travaux et à tout ce que vous faites, c'est que les dirigeants d'entreprise ont compris, je pense qu'il leur a fallu un peu de temps, mais qu'il ne pourrait pas réussir la transformation de l'entreprise s'il ne mettait pas un effort significatif et des moyens significatifs sur la transformation des ressources humaines. Et bien évidemment, ce n'est pas le seul acteur, mais le maître d'œuvre de cette transformation, c'est le DRH. Et par rapport à ça, je vais vous citer, j'ai mon anecdote, mes relations, mes discussions avec mon DRH, parce qu'il vit exactement ce même sujet et il a la pression de l'ensemble du patron de business qui a toujours le sentiment que la fonction DRH est en train de ralentir ce qu'ils font. Et moi, à chaque fois qu'on a une discussion ensemble, je lui dis, arrête de subir. Il faut que tu aies ton destin en main. Et donc, pour que tu aies ton destin en main, d'abord, il faut que tu sois incapable d'anticiper sur ce qui est en train de se passer pour que tu puisses être en amont sur un certain nombre de sujets. Travaille sur de la pédagogie, explique, embarque aussi. Et de la même façon que les patrons de business veulent t'embarquer sur leurs sujets et faire en sorte que tu les aides à réaliser ce que tu as réalisé, il faut aussi que tu les embarques et que tu fasses en sorte qu'ils t'aident, qu'ils viennent avec toi, qu'ils viennent présenter les orientations stratégiques, qu'ils viennent dans les instances représentatives du personnel, qu'ils voient ce qui se passe. Et je crois que c'est quelque chose sur laquelle, en tout cas, nous, on ne va bien sûr pas à la vitesse à laquelle tout le monde voudrait qu'on aille, mais au moins, on a fait en sorte que les fonctions business et les fonctions RH soient complètement aignées. C'est pas pour autant que, de temps en temps, il n'y a pas deux, trois petites tensions amicales et qui sont, à mon sens, bonnes pour le business, mais au moins, je pense qu'on a beaucoup progressé sur ce sujet-là. Et donc, si éventuellement, à titre personnel, vous pouvez reprendre ce sujet. Moi, c'est ce que j'essaie de m'appliquer aussi, à titre personnel. C'est pour ça que je propose à mon DRH de faire la même chose. Ne subis pas. Fais en sorte d'avoir ton destin en main et arrête de te faire taper dessus. Alors, quels sont les grands sujets et les grands enjeux qui me semblent être aussi ceux, j'allais dire, dans DRH, dans un monde et dans des entreprises qui sont en train de se transformer ? Premier sujet, je vous ai parlé d'alignement business et d'alignement RH. Il y a un premier sujet, c'est quand même de... et c'est une de vos responsabilités importantes, c'est d'accompagner le fait que les gens y comprennent où est-ce qu'on les emmène. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont inquiets par ce qui se passe. Et je suis d'ailleurs surpris, mais ça me semble relativement logique, que quand on discute avec un certain nombre d'entre vous ou avec un certain nombre d'entreprises, c'est comment est-ce que vous pouvez nous aider à faire en sorte que nos collaborateurs ne considèrent pas que ce qui est en train de se passer, c'est une menace pour eux. Et beaucoup sont en train de vivre comme une menace, donc comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, de faire en sorte qu'ils comprennent où on va, de développer une culture digitale, de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on va essayer d'embarquer tout le monde par rapport à tous ces sujets-là. Comment est-ce qu'on va réussir aussi au niveau de l'entreprise à bâtir une nouvelle culture, une nouvelle culture pour être capable de faire face à ces enjeux et en particulier être aussi capable de faire face à un certain nombre de sujets, à un certain nombre de méthodes. On a évoqué tout à l'heure l'aspect télétravail qui se développe et bien évidemment et qui, même si ça commence à être très répandu, mais ça va l'être de plus en plus et comment est-ce que dans ces conditions-là, on réussit à créer un esprit de corps au travers de l'entreprise. Et puis de plus en plus, se développent des méthodes dites agiles. Jusqu'à un passé récent, elles étaient plutôt simplement restées dans le monde des équipes IT. Moi, je le vois sur un certain nombre de nos projets. On commence à l'appliquer sur des projets qui sont complètement transverses et qui perturbent énormément. Et qui perturbent éventuellement un certain nombre de fonctions qui avaient l'habitude d'avoir des choses qui étaient bien organisées par process et auxquelles on demande d'avancer en marchant et de se dire, on va quelque part par là, comment est-ce que ça va être fait, comment est-ce que ça va être organisé. Ce n'est pas obligatoirement défini, mais on va le définir ensemble et c'est qu'à la fin qu'on le saura. Et donc, ces changements de culture sont des points qui sont quand même extrêmement critiques. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est faire en sorte d'embarquer les gens, de leur donner du sens par rapport à ce qu'est le contexte et le sujet et vers où on va. Second sujet est enjeu majeur et je pense que demain, ça va être encore plus compliqué qu'aujourd'hui. et on commence à le sentir quand même, je suis persuadé que vous le sentez aussi dans bon nombre de vos entreprises, c'est la capacité à attirer les talents dont vous avez besoin. Et ça va être vrai pour des talents extrêmement rares et puis ça va être vrai, je pense, pour des talents que vous considérez comme un peu plus basiques. Et aujourd'hui, quand je vois la difficulté qu'on a sur un certain nombre de bassins d'emploi à trouver des opérateurs dans un certain nombre d'usines, alors c'est vrai que le métier a énormément changé. Je pense que ce sujet de trouver les talents dont vous aurez besoin demain est un sujet, par contre, extrêmement important. Surtout dans un contexte, je pense que je vois beaucoup d'entreprises qui sont en train d'avoir des réflexions extrêmement fortes et qui se reposent la question de qu'est-ce que je fais en interne, qu'est-ce que je fais en externe. Il y a un sujet qui est, d'abord, il y a un certain nombre de compétences que j'aurais peut-être du mal à trouver en interne, donc il va falloir que j'aille plutôt les chercher en externe. Et puis, deuxièmement, j'anticipe un certain nombre de ruptures dans mes business models, dans mes façons d'opérer. Et il ne faut peut-être pas que je me charge trop en effectif aujourd'hui, il faut que j'augmente mon niveau de flexibilité. Alors, c'est plutôt bien pour nous, merci, mais ça pose un certain nombre de soucis. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de grands clients industriels qui, face à une augmentation extrêmement forte de flexibilité, parce qu'ils anticipent qu'il peut y avoir des changements de business model demain, ils ont des problèmes de qualité. Et comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que les équipes qui ne viennent que de façon temporaire, on les intègre de façon plus importante pour régler ces problèmes de qualité ? Donc, ça pose plein d'autres soucis qui y sont associés. Et puis, j'ai évoqué la notion de compétences rares, en particulier, bien évidemment, sur le sujet du digital. C'est déjà critique aujourd'hui, je pense que ça va l'être encore plus demain. Donc, ça devient de plus en plus un élément de plus en plus clé. C'est la marque employeur. Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir cette capacité à attirer les talents rares dont je vais avoir besoin ? Et dans un contexte où il y a des startups, il y a des petites entreprises, des grandes entreprises, chacun, sans doute, c'est plus, c'est moins. Il y a des évolutions sociologiques aussi, des gens qui ont plutôt envie d'aller proche de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que, quand je suis dans une grande entreprise, je réussis à attirer des talents rares, des data scientists, des gens qui vont m'aider pour faire du marketing digital ou des choses telles que celle-là ? Donc, ça semble être aussi, bien évidemment, un élément clé qui est associé à tout ce sujet. Et puis, ce qu'on voit, à mon sens, aussi se développer de façon plus importante, c'est quelque part un retour encore plus important. Alors, vous allez me dire que dans toutes vos entreprises, vous le faisiez. Quand même le sentiment que de plus en plus, la notion de formation initiale devient de plus en plus important. Je vous l'ai dit, c'est critique aujourd'hui sur un certain nombre de bassins d'emploi de trouver les compétences dont on a besoin. OK, on peut dire, mais on dépense suffisamment en impôts et ça serait logique que la communauté nationale, l'éducation nationale, fournisse les compétences dont on a besoin. Si elles ne sont pas là, une fois qu'on s'est tapé la tête contre le mur, c'est qu'il va falloir que je les crée, il va falloir que j'augmente mes investissements donc en formation initiale. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est aller chercher les compétences dont on a besoin. Bon, je vous passe toujours ces boutades avec ces directeurs généraux qui me disent, mais finalement, j'ai équipé RH, j'ai équipé de recrutement, c'est tous des nuls. Avec 3 millions et demi de chômeurs, ils n'avaient pas à me trouver les compétences dont j'ai besoin. Bon, malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Et franchement, je peux vous assurer, même moi, si je réussissais à trouver toutes les compétences dont j'ai besoin, y compris celles que vous me demandez, je me porterais beaucoup mieux et je suis très loin de pouvoir et sur un certain nombre de métiers, on pourrait considérer quand même que ça ne doit pas être très compliqué de les bâtir ou de les former. C'est compliqué. Donc ce sujet de la compétence et de l'alignement par rapport à ce que vous cherchez est un vrai sujet. Autre point, clé critique, c'est l'adaptation des compétences. C'est comment est-ce que je fais en sorte que mes compétences d'aujourd'hui deviennent les compétences dont j'ai besoin demain. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des challenges énormes et qui anticipent des transformations de compétences majeures sur les 3 à 5 ans. Et en ligne avec le point précédent, parce qu'on pourrait dire qu'on a des problèmes de compétences, on fait partir celles, les anciennes, on en recrute de nouvelles, mais si on a des difficultés à recruter, c'est quand même difficile. Et puis quand même, il y a des pactes sociaux dans l'entreprise qui font que, et je pense que c'est notre rôle tous, que d'adapter et d'aider nos collaborateurs à s'adapter au monde qui change. Donc là, un certain nombre de sujets, un certain nombre de règles auxquelles je crois. Le premier sujet, c'est l'anticipation. Et il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font des efforts sur ce sujet, mais il y en a un certain nombre d'autres qui ont à faire encore plus d'efforts. C'est quelles sont les compétences que je vais avoir besoin dans 3 à 5 ans ? Je vois un certain nombre d'entreprises qui me disent on a mis en place des superbes plateformes de mobilité, c'est marrant, on a d'un côté des excès de capacité et de l'autre côté des gens qui recrutent et on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. C'est normal, parce qu'en général, ce ne sont pas les mêmes compétences. Le sujet d'anticipation qui est de dire je vais avoir besoin de telles compétences, j'ai des gens qui sont disponibles, je vais les former, mais dans 3 ou 4 mois, ils seront disponibles. C'est un des élans clés qui permet de régler ce type de préoccupation. Et puis la gestion des mobilités à l'intérieur de l'entreprise et puis parfois à l'extérieur entreprise, c'est aussi un sujet qui devient de plus en plus clé parce que les gens, encore une fois, sont inquiets, voient un certain nombre de mouvements comme étant des menaces et donc ils ont besoin qu'on les accompagne dans des transformations de compétences et qui sont des sujets absolument critiques. Et dernier sujet que je vais te donner sur cet aspect formation et puis je vois de plus en plus d'entreprises, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, qui commencent à anticiper, qui commencent à avoir peur, qui commencent à anticiper, c'est quoi l'impact demain pour moi de l'arrivée de l'intelligence artificielle ? Alors c'est des degrés divers et variés. Ne doute pas que mon ami Jean-Louis sans doute se posait la question parce qu'il sait qu'un jour, il n'aura plus de chauffeur. Il ne sait pas quand. Mais le sujet de l'anticipation est un sujet, c'est comment est-ce que je vais être capable, est-ce que c'est à 10, 20, 30 ans ? Mais il faut aussi que j'essaie de réfléchir à tous ces sujets-là et je vois plus d'entreprises qui sont en train de travailler sur ce point-là. Voilà, donc les sujets majeurs que je voulais partager et puis bien évidemment, il y a tout un autre sujet qu'on a un peu évoqués tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont motivés ? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont engagés dans ce monde qui est en changement, dans lequel il y a sans doute des gens qui sont de l'extérieur, qui sont encore plus de l'extérieur que ce qui pouvait être le cas hier ? Comment est-ce que je réussis à bâtir un environnement dans lequel, autour du sens, autour des conditions que je mets à disposition de l'ensemble de mes collaborateurs, ils sont heureux de travailler dans mon entreprise, ils sont engagés et ils accompagnent l'ensemble de ce changement. Voilà le témoignage que je pouvais vous apporter cet après-midi. Un grand merci à Alain Roumiac. Merci beaucoup. Et dans 4 minutes, c'est la pause. Alors, Laurence Breton-Couigny, donc Laurence Breton-Couigny est RH du groupe Afnor et Jean-Louis Vincent est RH de SNCF Logistics, d'où la référence au transport et à la disparition potentielle des chauffeurs. Alors Laurence, peut-être... Il ne faut pas le crier trop fort parce que je vais avoir des problèmes demain. Oui, oui, oui. Alors, peut-être moi, je commencerais par une chose. Je pense qu'on n'est pas tous les mêmes DRH. Je pense être un DRH très courageux et je ne pense pas que ce sont mes collègues du Comex qui diraient autre chose. Alors, dans les points qui me semblent importants à reprendre, c'est effectivement il faut apprendre à apprendre. Je veux dire, par là que nous devons être exemplaires en tant que DRH, ça veut dire également comprendre les mutations et les anticiper. Je veux dire, par là, nous serons de bons DRH que si nous connaissons exactement bien notre business. Et ça, c'est important. D'ailleurs, c'était bien dit dans l'ouvrage. Et puis, comprendre les changements des business models. Je crois que Jean-Louis reviendra dessus. Et puis, nous, on a travaillé au niveau international. ISO a porté d'ailleurs une norme pour la France au niveau international qui s'appelle gouvernance humaine et qui finalement montre bien à la fois l'impact sur les ressources humaines et l'importance de notre fonction plus haut niveau pour travailler sur les études d'impact. Et tout ce qu'on a entendu tout à l'heure va dans ce sens. Alors, moi, je trouve que dans les points à retenir, c'est vraiment la conduite du changement. Quand j'entends la question de l'alignement du business et des ressources humaines, je rappelle aussi qu'on a fait une autre norme au niveau international tous ensemble qui s'appelle le workforce planning qui est très utilisé en Asie et aux Etats-Unis. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que notre rôle en tant que DRH va changer. C'est-à-dire, on ne reste plus sur le précaré des salariés, on gère les compétences et l'ensemble des compétences. Et là, vous avez tous une place à prendre. C'est une chose importante. C'est-à-dire, et c'est vrai qu'on ne parle plus finalement d'individus, on ne parle de compétences. Les compétences finalement qu'on va chercher à l'externe, des compétences qu'on va finalement continuer à développer en interne avec des planifications de 3 à 5 ans. Donc on a un rôle fondamental et on le sait bien, l'entreprise de salariés va diminuer et donc on sera amené à avoir d'autres compétences. Donc c'est un enjeu majeur sur lequel se placer. Attirer les talents, valoriser l'expertise, je crois qu'on a tous cette préoccupation au sein de nos entreprises. Je rappelle qu'effectivement, en tout cas, moi j'attends beaucoup des sujets sur la flexi-sécurité, tout simplement parce qu'on voit très bien il y a les group workers, ça change beaucoup et nous, on a quand même effectivement cette notion pas forcément de gentillesse, bon ça c'est totalement différent, mais de bienveillance et je suis d'accord qu'il n'y a pas de performance si les personnes ne se sentent pas bien chez nous. Donc je rappelle aussi qu'on peut servir de l'ensemble des startups, j'entendais parler de tout, du data analysis, alors je rappelle pour les recrutements, ok, alors message, le mouton à 5 pattes, pas cher, n'existe pas, nous sommes confrontés, chacun d'entre nous, à ce dilemme difficile, d'autant que parfois, le poste vendu n'est pas le poste réel, ce qui cause quelques problèmes également aux nouveaux entrants. Bon, on a... Les applaudissements dans la salle manifestement. Non, mais on est confrontés à ce point et on a pu aimer nos collègues à un moment donné, effectivement, il y a un principe de réalité. Donc la montée des compétences, c'est important, on doit travailler sur les compétences obsolètes de demain pour accompagner et puis on n'a pas besoin d'un data analyst qui sorte, voilà, des grandes universités. Parfois, on peut transformer nos collaborateurs parce que, bon, quand vous êtes une PME, une ETI et parfois dans certaines directions de grands groupes, je veux dire, un vrai data analyst, il faut vraiment beaucoup donner pour qu'il s'amuse, sinon il part ailleurs. Donc voilà, on a un rôle. Je rappelle que la diversité est aussi un sujet important, la diversité des profils. Donc on a des plans à 3 à 5 ans. On est solidaires de nos collègues, mais bon, on va passer ces marchés sur les pieds, on va les accompagner et on est toujours dans une démarche proactive. Merci Laurence. Alors comme sur les 4 minutes, on a pris 3, j'en ai plus qu'une. C'est la parité, mais... Voilà, c'est la parité, voilà. Alors sinon, si je ne connaissais pas le DRH d'Alain Rouillac, Franck Boudicamp, je postulerai parce que je suis très en ligne avec ce qu'Alain a dit. Et je voudrais assister sur 3 points. Le premier, c'est... Il a parlé d'anticipation et c'est clair qu'aujourd'hui, le DRH ne doit plus être un business partner, comme on disait, mais vraiment au cœur du business. C'est-à-dire, il doit anticiper et dans ce qui a été dit, et notamment la 3ème révolution qu'on vit aujourd'hui, numérique, informatique, intelligence artificielle, va tout à fait dans ce sens-là. Le deuxième point, j'insiste beaucoup, on est la seule fonction vraiment transverse. Et à ce titre, je pense que le DRH aujourd'hui et peut-être aussi celui de demain ne doit pas s'arrêter au seul contrat CDD, CDI intérimaire. Il va devoir embrasser tout un certain nombre de populations aujourd'hui qu'on délaisse en tant que DRH, mais sur lesquelles demain, nous allons devoir, je dirais, regarder et s'intéresser. Je parle aux auto-entrepreneurs qui travaillent, à ceux qui ont des missions. Je parle aux labs parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des labs avec des petites start-up pour dire, il y a peut-être quelque chose qui va se développer dans une structure un petit peu petite. Là, il y a peut-être des ressources à prendre. Il faut vraiment que le DRH devienne global là-dessus. Troisième point, ça a été expliqué, c'est l'intelligence artificielle, le numérique. Et là, ce n'est pas du genre, il y a quelques années, on va s'informatiser. Alors, on a mis les SIRH, etc. Non, c'est vraiment de faire vivre toute cette partie-là au cœur. Sur l'intelligence artificielle, un point. Quand vous avez un collaborateur qui démissionne et qui est brillant, vous pouvez vous dire, oh là, c'est la catastrophe. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'ai fait ? Or, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous avez des algorithmes qui sont capables à la fois d'étudier les salaires dans l'entreprise, les niveaux de motivation, etc., voir le marché extérieur et ils sont capables toutes les semaines de vous donner le ranking des gens qui regardent à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment des outils qu'on n'utilise pas aujourd'hui et qui vont aller dans le sens de l'anticipation. Et le troisième point, je crois, c'est que notre champ de bataille, ça l'est de moins en moins, c'est vrai pour vous, mais ce n'est plus la métropole, ce n'est plus la France, mais c'est vraiment l'international et c'est vraiment d'être global. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Laurence Breton-Couigny, Jean-Louis Vincent. Je vous rappelle que le prochain dossier de la revue personnelle portera sur l'intelligence artificielle.